Annette Bricard, ancienne présidente du conseil régional de Paris-Ile-de-France après avoir été présidente de l'annexe, l'association des experts comptables stagiaires, et d'avoir créé un club qui s'appelle le club des jeunes experts comptables et puis ensuite présidente du conseil supérieur. Une maîtrise de droit, une maîtrise de sciences économiques à Nanterre, puis un troisième cycle de fiscalité appliquée, et je découvre la profession d'expert comptable tout à fait par hasard, par des amis qui ont leurs parents experts comptables, et donc j'ai pris la décision de m'associer dès 1983 à une femme, pas un homme, j'ai pas fait le 1 plus 1 égale 3 comme on dit si bien aujourd'hui dans la mixité, elle s'appelle Elisabeth Lacroix, Philips. Cette relation avec le client, ce rôle de médecin, et j'avoue que c'est un rôle qui m'allait bien, c'est de transmettre les choses. C'est pas uniquement l'expertise comptable qui est essentielle, c'est à toute la partie conseil, donc toute la partie optimisation, que ce soit de l'optimisation financière, que ce soit de l'optimisation fiscale. Voilà pourquoi j'ai poursuivi ce beau métier et puis aujourd'hui je suis plus en relation avec les tribunaux de commerce sur la prévention, le traitement des difficultés. Épanoui c'est comme un homme, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable ? Homme épanoui, c'est la même chose qu'une femme, c'est de se sentir bien dans ses baskets ou dans ses chaussures tout court et faire en sorte justement d'avoir le sourire. Donc l'enrichissement de dire est-ce que c'est une expert comptable épanoui, on est tous épanouis dès lors qu'on aime son métier. Cet engagement vient du fait que la formation c'est le pouvoir et pour s'inscrire dans les institutions, c'est vrai que j'ai préféré commencer par m'intégrer au niveau des stagiaires expert comptable. Donc ce qui m'a intéressé c'est de créer, de voir si on pouvait créer dans une profession une nouvelle façon d'exercer et l'institution m'a permis justement à chaque fois de voir quels étaient les pièges. Est-ce que j'étais pas un nouveau syndicat qui se créait ? Est-ce que je faisais pas une concurrence ? Alors il faut aller apprendre à dialoguer et à échanger. D'où mon implication qui s'est faite au fil de l'eau en comprenant que c'était plus on montait, plus on avait l'information et plus on avait le pouvoir. Honnêtement je suis pas dans les rôles modèles parce qu'on a chacune et chacun nos aptitudes, notre éducation, on a notre ADN puis ensuite on a des rencontres, c'est le plus important les rencontres. Donc tout ça me fait dire qu'en fait ce que je veux c'est qu'on se qualifie soi. C'est d'abord vous, c'est d'abord moi, c'est d'abord chacun qui se regarde avec ses points forts et ses points faibles et surtout sa projection et sa perspective de l'avenir. On sent qu'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'appétit à rentrer dans les institutions et encore moins dans les syndicats. Et donc l'idée c'est de leur dire, sachez que tout ce qui est normes, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est justement déontologie et donc siéger au niveau des institutions c'est prendre conscience déjà de ce que sont les pouvoirs publics. Et cette façon d'appréhender sa profession, elle devient aussi intelligente pour tout un chacun. Continuez à vous impliquer, montez dans les institutions, ça prend du temps mais ça rapporte beaucoup plus parce que ça a une valeur immatérielle et pour autant c'est celle-ci qui vous permettra de poursuivre cette profession avec en train. J'aime beaucoup Esper Comptable, j'adore entrepreneur mais pour moi c'est un couple, oui le binôme. Les deux sont tout à fait compatibles dans l'exercice de la de la profession. Je trouve que rentrer dans un grand cabinet est aussi importante que faire son exercice à titre individuel. Digital aujourd'hui totalement. Je pense que Esper Comptable me va bien et je le dis pourquoi. Le fait de donner une existence à part entière en mettant du féminin sur les fonctions, sur les métiers, et bien finalement on donne du sens à notre vie, à notre individualité, à notre plénitude, à notre façon d'exercer des choses. Je ne suis pas nécessairement pour l'écriture inclusive mais je suis réellement pour la féminisation de ces noms qui sont de toute façon aujourd'hui inscrits aussi bien au niveau de l'Académie française que des pouvoirs publics. Il n'y a pas une directrice dans les pouvoirs publics qui s'appelle directeur. On doit être fier d'accéder à ces grandes fonctions donc on doit exister à part entière en tant que femme. Je suis ravie que le conseil de l'ordre régional de Paris et de France puisse prendre en compte la voix de chacun et chacune et la façon dont on exerce notre métier pour transmettre justement ce que l'on a appris, ce que l'on a expérimenté, me paraît être la vraie vie et celle qui nous satisfait dans ce métier là. Sous-titrage Société Radio-Canada